Salut à toi ! Aujourd'hui, laisse-moi te présenter Yotsubato, Yotsuba-e. Et quoi ? C'est quoi ? C'est un nom de plat japonais ? Bien tenté, mais non. Allez, un indice. Yotsuba est une adorable petite fille, un peu comme moi, qui vit seule avec son papa. Ils ont quitté la maison à la campagne où ils vivaient avec leur grand-mère. Et les voilà qui emménagent dans une nouvelle maison en ville. A peine arrivée, Yotsuba part à la découverte de son quartier. Toute seule ? Ben ouais, ouais, toute seule, pourquoi ? Son père est affairé à déplacer les cartons. Elle rencontre alors, à tour de rôle, trois sœurs. C'est ses nouvelles voisines. L'autre petite Yotsuba est pleine de vie et d'entrain. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Et sa naïveté entraîne souvent des situations particulières où elle pourra mettre mal à l'aise ou bien faire rire son papa, ses amis Jumbo et Yanda, ou bien sûr, ses nouvelles voisines Asagi, Fuka et Enna, avec qui elle passera pas mal de temps. D'ailleurs, dans le style déluré, parfois, il se débrouille très bien son Yotsuba. Faut dire qu'avec cet énergumène dans les parages, ça donne envie de se lâcher aussi. Après tout, le ridicule n'a jamais tué. A la bande animée, on en est la preuve vivante. Tout est découverte pour elle dans sa nouvelle vie urbaine et son environnement. La balançoire, les sonnettes, le climatiseur, le grand magasin et franchement, je crois qu'on va bien s'amuser avec elle. Yotsubato fait dans le style gag manga tranche de vie, avec un chapitre, une histoire, prétexte à la découverte de choses pour notre protagoniste. Ses aventures s'enchaînent tout de même dans le temps. La mise en page est simple et claire, très accessible. Le dessin est maîtrisé, et même s'il fait également dans la simplicité, il rend très bien les expressions des personnages, les ambiances, les décors. En fait, c'est tout simplement un dessin qui colle bien avec ce style de narration. On voit très vite ce que ressentent les personnages, on comprend facilement où situe l'action. C'est détaillé sans plus, juste ce qu'il faut pour permettre au lecteur de s'immerger dans l'histoire de manière rapide et lisible. Les persos présentent peu de détails dans leurs traits, avec souvent des mines rigolotes bien exagérées. Mais ils sont facilement reconnaissables, et la petite Yotsuba est vraiment toute mimi avec sa coiffure assez particulière à 4 couettes. D'ailleurs, Yotsuba, ça veut dire 4 feuilles, ça tombe bien non ? Le Nemu est sobre, rectiligne, avec souvent des grandes cases, prenant un quart ou un tiers des planches. On observe tout de même un bon travail sur les décors lorsque c'est nécessaire, et les cases blanches, avec perso sans décor, ne sont pas si fréquentes que ça, comme on aurait pu s'y attendre dans ce style de manga. C'est Kurokawa qui édite en France ce titre, qui laisse les fans sur leur faim, vu le temps qu'il faut pour voir arriver la suite. L'édition est de qualité, les onomatopées sont uniquement traduites, ce qui peut être un choix compréhensible pour ce genre de production. La jaquette est joliment colorée, et on a droit, sous la couverture, à une autre illustration. Yotsuba To est un manga d'Azuma Kiyohiko, un auteur qui intègre toujours une bonne dose d'humour dans ses heures. Bon, on passe juste sa période Entai de ses débuts, mais... Sinon, il aime à produire des Aniparo, c'est-à-dire des mangas parodiant des animés célèbres. Il signe également le fameux Azumanga Dayo, manga humoristique sous forme de Yonkama, strip en quatre cases. En parallèle à ce titre, il publie Try, 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 histoire courte, mettant en scène une petite fille espiègle avec quatre couettes vertes. Tu vois de qui je veux parler ? Ouais, c'est ce qui donnera naissance à Yotsuba To, et qui connaîtra rapidement un succès mérité. Sinon, le bonhomme a aussi fait d'autres choses, mais je te laisse découvrir le reste tout seul. Alors ça donne quoi à Yotsuba To, hum ? Eh bien, c'est un réel plaisir à lire, avec une grosse dose de bonne humeur dans ta face. Un chapitre de Yotsuba par jour, et te voilà prêt pour bien démarrer la journée. On se surprend à vouloir suivre les aventures de cette gamine, à anticiper ses réactions débiles, ou bien sûr, à être surpris et à sourire des agissements de toute cette troupe de joyeux lourds. On a des personnages très récurrents, comme les voisines, et d'autres un peu moins, comme un ami du père de Yotsuba, avec bien sûr leurs petits caractères respectifs et les gags qui vont avec. Au fait, le père de Yotsuba, ben, c'est quoi son nom ? Hormis le nom de famille Koiwai, on sait pas comment il s'appelle dans ce premier volume. Alors il se fait appeler ou bien papa, ou ton père, ou toi, ou monsieur Koiwai, et c'est tout. On sait qu'il est traducteur, il travaille chez lui, mais sans plus de précision. Ah, j'oubliais, il aime aussi se balader en t-shirt et en caleçon. Ça aussi j'aime bien. Chaque chapitre constitue donc une sorte de gag ou historiette, mettant en scène cette famille un peu spéciale. Oui, parce que Yotsuba emménage seul avec son père, qui n'est pas son vrai père, mais son père adoptif. Où sont ses parents biologiques ? Qui ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? Pfff ! On sait pas trop, mais qu'importe, tout ce beau monde profite de chaque instant, et c'est là le plus important, non ? Savoir s'émerveiller du quotidien et apprécier la vie comme elle vient. Ça, c'est Yotsuba To. Un vrai manga feel good, comme on l'entend. Pour aller avec cette lecture, je te dirais bien de jeter un oeil à une sacrée mamie. Où un jeune garçon se retrouve, du jour au lendemain, confié à sa grand-mère vivant à la campagne. Une toute nouvelle vie pour lui. Sinon, pour le côté rigolard et bêtise, part à la rencontre de Crayon Shinshan. Lui, il a vraiment pas la langue dans sa poche, ni les fesses dans son pantalon, si tu vois ce que je veux dire. Il en fait voir de toutes les couleurs à ses parents, à sa maîtresse, ses camarades, ou alors à tout inconnu qui croise sa route. À ne pas montrer trop tôt aux enfants cependant par contre, ça pourrait leur donner de sales idées. Ou alors, bien sûr, je te conseille la drôle Darale de Dr. Slump, où un professeur un peu dingo crée une petite fille robot bien folle d'un. Une valeur sûre. Voilà, c'était Lout, j'espère que cette petite chronique t'aura plu, et donner envie de lire Yotsuba To. Je te laisse et... Continue de suivre la voie du manga. Wouhou, 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 wouhou... Sous-titrage Société Radio-Canada